Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre consacrée aux attentes des jeunes à l'égard des entreprises, de leurs écoles et des universités avec un focus particulier sur le thème de la RSE. Quel est le regard sur le marché du travail après deux ans de crise, une crise que nous avons tous connue et où tout a été finalement assez bouleversé. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques minutes. Pour cela nous allons décrypter le baromètre annuel réalisé par Aris Interactive Toluna, c'est le nouveau nom, Fabrice nous le dira, avec l'étudiant Epoca au programme Les Grandes Tendances de cette édition 2022 du baromètre et nous dévoilerons également les établissements les plus engagés en matière de RSE. On le dévoilera pas tout de suite, tout à l'heure vous découvrirez quelles sont les grandes écoles qui s'engagent le plus en matière de RSE. Vous avez vu autour de moi beaucoup d'invités, Christine Natchadjian, directrice éducation et recherche chez Microsoft. Elle est à ma gauche. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue. C'est la première fois où vous me disiez qu'on va parler ensemble. Il y aura d'autres occasions, j'en suis sûr. En face de vous, Ariane Ferry, la directrice de la rédaction de l'étudiant Une Maison que je connais si bien. Bonjour Ariane, bienvenue. Bonjour Génère. Alors vous, vous êtes en plus direct avec les jeunes en permanence, plus d'une centaine de salons en France, autant vous le dire. Vous savez ce qu'ils ont dans la tête, enfin j'espère, vous nous le direz. Et Eric Sell, le CEO de Shadow, une entreprise qui a repris un PC dans le cloud. C'est un peu le claim de Shadow. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue. Alain Damont, directeur associé chez Epoca et qui lui trace et suit les écoles, les jeunes diplômés et cet univers, les attentes des jeunes. Il nous en parlera tout à l'heure. Bonjour Alain. Bonjour Gilbert. Bienvenue. On a l'habitude de parler tous les deux. On a l'habitude, on se connaît, on se tue toi-même de temps en temps. Fabrice Giroux, c'est celui qui est à ma gauche. C'est l'expert. Il est directeur clientèle département chez Aris Toluna, Aris Interactive Toluna. C'est lui qui a mis en place ce baromètre. On rappelle la méthodologie de ce baromètre qu'on va décrypter tout au long de cette rencontre. Bonjour Fabrice. Bonjour Gilbert. De quoi allons-nous parler ? On va parler de beaucoup de choses. Oui, un petit mot sur la méthodologie. C'est une enquête qui est réalisée en ligne, comme toujours, sur une période relativement longue pour un sondage, trois mois d'avril à juin 2022. Donc on est sur les mêmes périodes d'une année sur l'autre. Donc afin de recueillir le maximum de réponses. En termes de public, également instabilité parfaite par rapport aux décisions précédentes afin d'être méthodologiquement à isopérimètre. Donc les cibles de l'enquête sont toujours les étudiants et les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et de management et des universités. Donc un échantillon finalement assez unique et cela à double titre. Déjà en termes de volume, on a plus de 10 000 répondants. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus que dans les sondages traditionnels. Donc ça permet d'avoir déjà énormément de robustesse dans les résultats et de pouvoir descendre aussi à une granularité très très fine. Donc unique en termes de volume et aussi en termes de public. Il y a peu ou pas de sondages quand même qui scrutent quand même l'opinion de ces jeunes diplômés, voire très diplômés et encore plus dans de telles proportions. Donc comme d'habitude, on leur a posé les questions dans le sondage sur leurs attentes par rapport aux employeurs, par rapport aux différents secteurs, par rapport au marché du travail au sens plus large. La nouveauté cette année, c'est qu'on a aussi exploré leur point de vue sur les problématiques ARSE et notamment à travers le regard qu'ils portent sur ce que font leurs établissements sur le sujet. L'impact, la transition, la transformation. On l'a vu, beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour ou contre, je ne sais pas comment dire, pour le climat, pour la transition et contre celles et ceux qui n'agissent pas justement. Un petit tour de la table rapide. Christine, en cette rentrée, c'est quoi le mot-clé selon vous pour cette jeunesse qu'on va voir ? Ce n'était pas prévu, je suis d'accord, je sais, mais le piège. Confiance, ambition ? Confiance, c'est à nous de leur donner un peu de confiance, mais plutôt l'emploi, je pense, la ployabilité et le plein emploi. Ariane, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Confiance et pas de confiance, c'est normal, ils sont jeunes. C'est vrai qu'on annonce des choses à six mois. Oui, d'abord la situation est un peu instable et quand on est jeune, on est par nature instable, on se construit, on va vers l'avenir, donc on avance avec beaucoup de questions. Alors, les résultats de l'étude sont intéressants parce que parfois, ils percutent un peu ces perceptions qu'on a, on verra avec l'expert, c'est lui. Eric ? Nous, c'est plutôt donner du sens, avoir une vision, avoir un avenir et de se projeter et de contribuer un peu à l'évolution de l'environnement et de la société. C'est vrai qu'on avance, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est un peu sale idée. Alain ? Confiance retrouvée, un peu quand même, par rapport à deux ans en particulier qu'on a vécu. Alain, il connaît les résultats du sondage. Je connais un tout petit peu. Et puis surtout, je trouve exigence, et on en reparage, parce que les diplômés aujourd'hui de grandes et très grandes écoles veulent un peu tout, tout à la fois, et ça pose évidemment des questions fondamentales pour les entreprises pour arriver à les recruter. Ce ne sera pas le seul paradoxe qu'a mis en avant Alain, vous le verrez tout à l'heure. Première partie, allez, c'était l'introduction, première partie, les attentes des 20-30 ans, Jingle. Voilà, regarde sur le marché de l'emploi, les attentes vis-à-vis du marché de l'emploi des entreprises. Avec Fabrice, alors, il a décrypté tous les résultats. 10 000, un échantillon de 10 000 personnes. On peut dire que les résultats sont plutôt fiables quand on a 10 000 personnes qui répondent. Alors, trois grandes tendances. Vous allez décrypter tout de suite, dès à présent. le niveau de confiance des jeunes aujourd'hui. Vous en avez parlé, Ariane. Regardez, écoutez. Oui, ça tombe bien parce que tout... Je vous ai mis la pression, du coup. Il faut que ça envoie, quand même. Tout ce qu'on a entendu précédemment, c'est des choses dont on va largement parler durant cette édition. Donc, Gilbert disait, en tout cas, il y a une première tendance, on l'évoquait juste avant, et c'est l'enseignement majeur de cette vague 2022. C'est une confiance qui repart. C'est une confiance qui repart sur tous nos publics et de façon assez spectaculaire. Pour rappel, il y a deux ans, la confiance, elle s'était littéralement effondrée. Il y avait des raisons, en même temps. Il y avait des raisons, quand même, qui le justifiaient à une pandémie, rupture, en tout cas arrêt partiel et assez brutal de l'activité. On avait connu un léger rebond, un léger rebond l'an dernier, qui était notamment porté par le public des ingénieurs, mais on n'avait pas retrouvé les niveaux d'avant Covid. Et cette année, le rebond, il se confirme et il s'amplifie même sur certains publics. Comme vous le voyez dans les résultats, pour les différents publics, que l'on soit ingénieur ou futur ingénieur, issus des écoles de commerce et de management ou de profils plutôt universitaires, on a des niveaux de confiance dans sa capacité à trouver un emploi dans les 12 prochains mois, donc à moyen terme, où on retrouve les niveaux de 2019, donc des niveaux qui sont plus ou moins élevés selon les profils. On a toujours les mêmes permanences, les mêmes clivages hiérarchiques. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est vrai que la tension est tellement forte que... Exactement. Nos ingénieurs ont toujours été plus confiants que les autres. Ça reste le cas, vous voyez, sur plutôt la partie nord-ouest du diapositif, ils sont plus de 80% à estimer que pour eux ou pour leur père, ça sera facile de trouver un emploi. Un mot pour les représentants de la tech, on manque toujours d'ingénieurs. Je crois que j'ai l'impression que c'est une constante, spécialistes en web, spécialistes digitales. Oui, alors ça c'est bien, parce qu'on retrouve la confiance. Après, aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de métiers en tension. Si on prend rien que Microsoft France, on est en train d'avoir plus de 100 recrutements en cours, que ce soit du business ou du tech. Si on prend le secteur de la cybersécurité, dans sa globalité, il y a plus de 15 000 postes ouverts, mais non pourvus pour l'instant. Et après, je pense que la chose la plus importante pour la confiance surtout, c'est de se dire que d'ici 2030, 85% des jobs n'existent pas encore. Donc c'est à eux, aux étudiants, de le créer, en nous de les aider. Et puis dans tous les cas, ils auront besoin des skills qui vont être plutôt liés au numérique et puis au ce qu'on appelle des soft skills. Vous êtes en fort développement, puisque vous avez plein d'idées pour développer Shadow. Le recrutement de talent, c'est la clé. C'est la clé de voûte. C'est pour ça qu'il faut être disruptif, amener des propositions. Ils sont rares. On en parlera tout à l'heure. Ils sont rares et je pense qu'on est au début de la carence de ressources. Je pense que, justement, comme il vient d'être dit, le nombre de métiers, de recrutement, de choses, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le fournir en temps et en heure. Que fait le système, Ariane ? Parce qu'on le suit depuis longtemps ensemble, le système. Il ne fournit pas les compétences et la réforme du bac ne va pas beaucoup aider. Après, il y a quand même des profils différents dans le système. Il y a des profils qui sont encore plus rares que d'autres. On parlait de la tech, par exemple, il y a un déficit d'attractivité à l'entrée dans les formations qui préparent à la technologie. Surtout dans les métiers les plus proches de la tech, avec du développement, de l'innovation, etc. Vous voulez dire que les filles n'y vont pas ? Et en plus, il n'y a pas de filles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le second truc. Il n'y a pas assez de mecs et il n'y a pas assez de filles. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, ça fait beaucoup. Donc, effectivement, il y a ce problème d'accompagner les jeunes pour leur faire découvrir les formations qui, derrière, amènent vers des métiers où il y a beaucoup de demandes vis-à-vis de nouveaux profils, avec des nouvelles compétences, qu'elles soient techniques, business ou aussi comportementales. Parce que ça, c'est quelque chose dont on parlera tout à l'heure quand on parlera de la transition et des attentes vis-à-vis des RSE. Tout à l'heure, on en parle. Mais le système, oui, il travaille à ça. Il ne fournit pas Alain. Juste un mot sur ce point-là. Deux points, peut-être. La tension du marché de recrutement, elle touche la tech, mais elle touche tout le monde. Franchement, je pense que nous, on parle des RH tous les jours ou des responsables de ressources humaines. Il n'y arrive pas, tout simplement. Le deuxième point par rapport à ces éléments sur la confiance, c'est à la fois la confiance en soi. Donc, je pense que je vais trouver un job relativement facilement. On attendait avec impatience ces résultats, à savoir si ça allait revenir à un niveau de confiance d'avant, d'avant la crise. Et le deuxième point, c'est la confiance dans la formation. Donc, ça, c'est dans la confiance dans l'école qui avait décroché. Et ça, c'est une excellente nouvelle de se dire que les étudiants aujourd'hui, de façon générale, se disent, le choix de formation, le choix d'école que j'ai fait, c'est le bon. Fabrice, il se dit, Gilbert, ce n'est pas ce qu'on avait répété. Continuez, Fabrice. Non, mais excusez-moi, je vous ai coupé en plein milieu. On n'a pas fini l'indicateur. C'est intéressant ce que dit Alain, parce qu'il y a un rebond qui est généralisé. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, quelle que soit la filière, qui ont davantage confiance dans leur propre capacité à trouver un travail et dans la capacité, quand je disais leur père, c'est de ceux qui ont fait la même formation qu'eux. Donc, les ingénieurs, toujours un peu plus que ceux qui sont issus d'écoles de commerce ou de management, qui sont un peu plus de 7 sur 10 à estimer que ça sera facile pour eux. Et un troisième niveau, les profils universitaires, qui sont tout juste une majorité, mais ça, c'est quelque chose d'assez permanent. Mais pour rebondir sur ce que dit Alain, je vous invite à regarder plutôt en bas du diapositif. On leur demande aussi… On a dit un slide en 2022. Je suis plutôt de la vieille école. On leur pose aussi la question pour les jeunes. C'est-à-dire que là, on porte un regard plutôt sur leur propre génération. Et de la même manière, il y a ce rebond-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les niveaux un peu catastrophiques qu'on avait observés depuis deux ans. Donc, la confiance dans leur propre génération à trouver un travail, elle est supérieure. Mais on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Pour les jeunes en général. On parle beaucoup aujourd'hui de génération Covid, de génération sacrifiée, d'éco-anxiété. On parle de beaucoup de choses. Je pense que dans ces résultats, il y a quand même les traces de cette inquiétude quand même qui est assez forte sur ces jeunes. Oui, c'est vrai que c'est toujours paradoxal. On est confiant pour soi et moins confiant pour la société, on va dire. Allez, on continue parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on parle. Et il y a plein de choses à voir avec vous. Pour la première fois, le niveau de rémunération et les avantages sociaux arrivent en tête des choix de l'entreprise. Oui, là aussi, ça c'est une question historique de notre baromètre que l'on se crute toujours avec beaucoup d'attention. La rémunération, vous le disiez Gilbert, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça sur ces profils-là qui sont plutôt très qualifiés, que c'est un critère important pour eux quand ils choisissent un employeur. La nouveauté, c'est que cette année, le critère est assez loin devant les autres. Vous voyez, il y a 53% de l'ensemble des jeunes qui, aujourd'hui, regardent avec un peu plus d'attention. Ce critère de la rémunération est plus globalement du package avec les avantages sociaux. Et derrière, c'est ça, la leçon de 12 ans, c'est que le sens, l'impact, finalement, ça arrive un peu en... Est-ce qu'on est un peu déceptif ? Non, parce qu'on a la rémunération au premier niveau. Après, on a tout ce que, on va dire, des marronniers, ce qui est du registre de... Le diapositif, c'est ça. Sur le diapositif, ce qui est le registre de la qualité de vie au travail. Ce qu'on dit, l'ambiance de travail, la culture d'entreprise, les conditions de travail. Donc ça, c'est des dimensions qui ont toujours été importantes, voire essentielles pour ce public-là. Et qui ont pris, il est vrai, une activité toute particulière depuis deux ans. On sait, les différentes crises successives ont quand même assez considérablement bouleversé le monde du travail. Donc c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. Et vous le disiez, le sens. Le sens, c'est quelque chose qui a été intégré plus récemment au baromètre. Parce que c'est quelque chose qui est devenu, on le sait, on en parle beaucoup, important. Donc toujours dans les trois premiers critères. Aujourd'hui, nos jeunes, derrière le sens, c'est faire un métier utile. Faire un métier avec un impact. C'est une génération, c'est vrai, qui veut un peu faire bouger les lignes. L'imager, oui. On l'a vu, on fait la parole, on en parle. Eric, quand on préparait l'émission, vous me disiez justement, c'est plus large que ça. Il faut avoir une image un peu plus large. Déjà, la catégorisation responsabilité de l'entreprise, elle m'a un peu perturbé. Parce que finalement, dans la responsabilité, je ne veux pas que ça soit juste le green. Et nous, on a recruté, on a beau être une scale-up, on a recruté 60 personnes en quelques mois. De tous les niveaux, de grandes écoles, des gens de chez Microsoft d'ailleurs aussi. Ils sont bien formés là-bas. Non, mais donc effectivement, étant une scale-up, on n'a pas tous les avantages de rémunération ou même de stock option, puisqu'on n'est pas en bourse encore. Donc du coup, cette flexibilité. Une annonce, il y a des traites, discrètement. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans tous les entretiens qu'on a pu conduire, il y a beaucoup de choses qui sont liées au sens. Et très vite, dans la mesure où, effectivement, nous, on offre des PC dans le cloud, la notion de cloud égale consommateur d'énergie, etc. Et ça rentre dans tout ce débat. Quelle est votre politique, finalement, à l'intérieur de ça ? Et je ne vais pas rejoindre une société qui va polluer, qui va consommer de l'eau et essayer de me convaincre. Et c'est assez intéressant de noter que dans un entretien d'embauche, même si on sait très bien que le premier point potentiellement qui vient avant même la rémunération, c'est la flexibilité du travail. C'est la question numéro un. Ce n'est pas l'argent, c'est ça. C'est quoi votre politique de télétravail ? Après, il y a l'argent. Et après, très sincèrement, on a réussi à recruter des gens qui sont venus parce qu'ils ont envie d'écrire une histoire et qu'ils ont envie de l'écrire sur du moyen, voire long terme. Donc, quand on rentre dans des scale-up, on sait qu'on ne va pas monétiser tout de suite ces stock options ou ces choses comme ça. Et donc, on s'inscrit dans une histoire et donner un sens justement à l'entreprise. Alors, nous, assurément, au niveau rémunération, c'est des questions qui se posent. Mais je pense que quand on vient chez Microsoft, on sait... On est capé, de toute façon, chez vous, il me semble-t-il. On sait où on va, donc ce n'est pas forcément la question qui se pose en premier. Mais clairement, quand je rejoins Microsoft, c'est pour la culture d'entreprise, c'est pour la mission. Et dans la mission, il y a ce sens qu'ils ont. Donc, le côté ambiance de travail, c'est aussi connu qu'on a une bonne flexibilité dans l'entreprise. Donc, ce sont des sujets, quand ils viennent, les jeunes en recrutement, ils connaissent déjà les points qui sont positifs. Après, on va vraiment travailler sur la mission, le sens et l'engagement. L'engagement, clairement, et qu'est-ce que nous, on va rajouter, nous, en tant que Microsoftie, aux entreprises avec lesquelles on travaille ? Donc, c'est vraiment quelle mission pour nos clients ? Je sais bien si je peux te permettre juste de rajouter un point qui est important, mais dans notre cas particulier, la notion de souveraineté européenne et souveraineté numérique est quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est tellement important. Je suis là, je négocie, c'est bien normal, j'ai le choix. Donc, quel sens pour moi de demander une grosse rémunération ? D'abord, j'ai fait des études, puisque là, on parle de personnes qualifiées. Deuxièmement, être employé à sa juste valeur, ça a du sens aussi. J'ai fait des études. Bon, il y a les questions d'inflation et de pouvoir d'achat, ils ne sont pas exemples de tout ça. Eux-mêmes, on subit parfois. C'est une musique récurrente, le pouvoir d'achat, ça revient. Et je dirais aussi autre chose, c'est que quand on a 20-25 ans, avoir une rémunération élevée, ou en tout cas, demander à avoir une rémunération élevée, c'est aussi synonyme d'indépendance, d'autonomie. Je deviens un adulte, je me donne les moyens d'assumer mes décisions d'adulte désormais, de me loger, d'avoir des activités, de donner du sens à ma vie, pas que dans le travail. Si je veux m'acheter un violoncelle, j'ai besoin d'une rémunération pour le faire. Si je veux payer mon chauffage, déjà. Oui. Alain. Cette montée de ce critère rémunération, on le voit, nous, dans des discussions qu'on peut avoir avec les directions de ressources humaines, les candidats sont en position de force. C'est une expression de la confiance, en fait. Le rapport de force, il s'est inversé, ils ont l'embarras du choix. Les entreprises sont plutôt en position défensive, en disant, venez me voir. Donc, ce n'est pas anormal. Moi, il y a une autre data que je trouve hyper intéressante, c'est le critère prestige, image et réputation de l'entreprise. Ce n'est que 23%. Dans le passé, il suffisait d'être une marque très forte, très installée. Vous étiez le réel dans le luxe, vous étiez dur, etc. Ça suffisait. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc, les acquis d'une marque ne sont pas suffisants. Il faut aller se positionner sur tous les sujets. Et ce que ça dit aussi, c'est que les étudiants, je disais en amont, ils veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent le dur, la rémunération, être bien payés tout de suite. Ils veulent progresser aussi. Mais ils veulent aussi une culture d'entreprise qui est top, une ambiance du travail, la flexibilité. Pourquoi pas ? Il faut cocher toutes les cases. Ça devient compliqué pour les entreprises d'arriver pour certains secteurs économiques qui ne peuvent pas justement légitimement être sur tous les sujets. Alors, assurément, sauf que je pense qu'aujourd'hui, dans la valeur de la marque, on inclut déjà l'ambiance du travail. Là où avant, on ne l'avait pas. Donc, je pense que c'est une des grandes différences. Et puis finalement, c'est bien qu'ils négocient. Parce que si à 25 ans, ils savent négocier, ça veut dire qu'ils sauront bien travailler. Ils vont avoir des bons produits des Microsoft correctement à des grands comptes. On continue Fabrice ? Ça ne se passe pas du tout comme prévu, vous êtes d'accord ? Si tout se passe comme prévu. Mais c'est intéressant aussi ce qui vient d'être dit. C'est qu'on ne peut pas montrer tous les résultats de l'étude. Mais on pose aussi cette même question en dynamique par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire, on leur demande, depuis plusieurs années, depuis deux ans plus particulièrement, quels sont les critères que vous jugez plus importants par rapport aux années précédentes ? Et bien, assez clairement, tous deviennent plus importants. Donc, effectivement, il y a une montée des exigences qui est extrêmement visible. Et ça devient difficile pour les entreprises de commerce, ingénieurs, universités. Et là, on a toutes les cases. Rapidement, sur cette slide, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend qu'on a ce trio, rémunération, ambiance, conditions de travail et aussi sens qui est positionné très très haut, quelle que soit la filière. Vous le voyez, la rémunération, c'est le critère numéro un des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce et de management et en numéro deux pour les profils universitaires. Quelques spécificités qui ne sont finalement pas nouvelles, mais qui se cristallisent un peu dans cette vague. Le sens, encore une fois, on en parle, qui est davantage mis en avant par les populations, les publics d'ingénieurs et de jeunes ingénieurs. Donc, c'est vrai que c'est eux un peu, on l'a déjà dit précédemment, les architectes du monde. C'est dans la dette de l'ingénieur. La technologie va changer le monde. D'ailleurs, c'est leur discours, souvent. C'est exactement ça. Et ça fait écho aussi à la responsabilité de l'entreprise. On en parlera aussi. C'est quelque chose à laquelle ils sont beaucoup plus attentifs sur les autres profils. Ils vont un peu plus se porter derrière ces top priorités sur la variété des missions, notamment ou parfois sur l'international ou le management. Il y a le dernier slide, le dernier enseignement qui va conforter ce qu'on s'est dit juste avant d'ailleurs. Et ça vient un peu corroborer ce qu'on disait. C'est qu'on le voit, la rémunération cette année prend la première place dans les critères d'attractivité d'une entreprise. Là, c'est une autre question que l'on suit aussi sur le temps long. C'est finalement à quelles conditions ils sont prêts à travailler plus, à s'engager, comme on dit souvent aujourd'hui. Vous le voyez, on a deux critères finalement qui ne se quittaient pas. C'était un peu des évolutions linéaires. C'était le fait d'être bien payé ou de travailler sur des sujets ou des projets intéressants. Donc ça, c'est en tout cas un intérêt pour le travail. Et là, on a un décrochage. On a encore une fois la rémunération qui prend de manière assez nette la place. Donc la rémunération, facteur d'attractivité, facteur aussi d'engagement. Je veux ma part du gâteau. C'est un peu ça que je comprends. Je veux ma part du gâteau et je veux des choses tout de suite. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on veut la rémunération et on veut accéder rapidement à des postes de management. Et à l'inverse, l'item monté en compétence, qui est chose, on se forme, on apprend pour une employabilité future. Donc plus la version moyen terme est en train de baisser. Donc il y a un côté, je veux les choses maintenant. Ariane ? Là, ils sortent de formation et je pense qu'il y a de tels enjeux dans les entreprises qui se disent, j'arrive avec des nouvelles compétences. Donc on va d'abord, voilà, j'arrive déjà avec un premier package qui va me permettre d'être performant dans l'entreprise pendant un certain moment. Travailler sur des sujets ou projets intéressants, on est quand même à 73%. C'est-à-dire qu'on passe de 79 à 73, il y a un décrochage, mais c'est quand même… C'est un statisticien, donc il sait quoi il parle, Ariane, quand il dit ça, c'est pas… Eric, quand même, ils veulent bien travailler, alors dans une scale-up, en mode start-up, on travaille beaucoup. Comment, quel discours… Sur un échantillon de population comme ça, il y a toujours des gens qui vont être prêts à dire, je préfère avoir un boulot intéressant et être moins bien payé, sinon on n'aurait plus de chercheurs, on n'aurait pas beaucoup de médecins, pas beaucoup de profs, et voilà. Donc, à la fin, il y a des gens qui sont en quête d'une aventure, il y en a qui vont vouloir être traders pour faire beaucoup d'argent très vite et après élever des poules, puis il y en a qui ont envie de s'inscrire dans une durée un peu plus longue. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est passée, il n'y a pas si longtemps que ça, à tous les six mois, il faut que je change de boulot parce que je vais gagner un peu plus, à une population, nous, qu'on voit, j'ai envie de m'inscrire dans un projet, j'ai envie de pouvoir… Par contre, dans l'entreprise, cette entreprise doit m'offrir un projet qui se renouvelle et c'est chargé à l'entreprise de maintenir la motivation et surtout pas me mettre dans un couloir où je ne vais pas contribuer à être reconnu. Un mot aussi, Christine ? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, travailler sur des sujets projets intéressants, puisqu'il y a beaucoup de travail disponible et déjà, beaucoup de jobs ouverts, ils vont déjà choisir le job qui est déjà intéressant, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont plutôt travailler sur la rémunération, puisque l'on en a un négocié. Ils ont leur bras du choix, donc ils ont déjà choisi le job. Exactement, et puis surtout la montée en compétence. Déjà, ils arrivent des écoles, donc ils sont bien formés. Et puis finalement, la montée en compétence, elle se fait en parallèle et on a quand même une génération de live-long learners. Ils apprennent tous les jours. Puis ils apprennent tout seuls. Et puis ils apprennent beaucoup tout seuls. Et puis d'ailleurs, grâce aux écoles et grâce aux dernières années, ils ont appris l'apprentissage hybride. Donc ils peuvent être... Et d'où le fait de demander une ambiance de travail différente, parce que justement, ils ont pris l'habitude de travailler, d'étudier différemment. Donc finalement, on le retrouve. Et s'ils y arrivent, c'est même bien. Et c'est là qu'ils sont efficaces, en fait. Ça impacte d'ailleurs même l'espace de travail. Voilà, c'est un point en détail. Un point qui est aussi assez intéressant, c'est qu'avant, on pouvait aller vers une promesse de l'entreprise qu'il donnait dans son marketing. Là, aujourd'hui, tous les jeunes viennent, ils ont été voir « Welcome to the jungle », etc. Ils arrivent et il n'est plus question de tricher entre la promesse de l'entreprise et la réalité. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de discours des entreprises qui assument une forme de transparence et d'honnêteté en ouvrant les portes, en disant « Ne croyez pas sur parole, venez voir ce qu'il en est ». Donc il y a évidemment des candidats qui sont beaucoup plus informés. Je reviens sur la question de travailler sur des sujets intéressants rapidement. Oui, il y en a qui s'inscrivent dès le départ dans cette amateur durable, mais ça crée des exigences sur l'entreprise pour qu'ils ne s'ennuient pas, pour anticiper leurs changements et leurs nouvelles envies, ce qui devient très très compliqué parce qu'on parle de recrutement, mais le problème de rétention des entreprises, il est quand même assez compliqué aussi. Alors, ça percute un peu ce que vous avez dit, Eric. Ils s'inscrivent dans la durée, mais en même temps, ils sont un peu volages, si tentés qu'on ne réponde pas à leurs attentes. Oui, mais on se voit dans la tech, et là, je ne reflète pas l'intégralité, mais dans le domaine de la tech, le monde bouge très vite. Et donc, c'est relativement facile de recréer des changements. De l'attrait, oui. Fabrice, il y a encore un critère, parce qu'on parle énormément, mais c'est fou. Le troisième, c'est les tendances sectorielles, qui est l'up and down. Vous savez, ceux qui montrent, ceux qui descendent. Alors, en deux temps. Déjà, dans un premier temps, sur cette slide, vous voyez quels sont les secteurs qui sont jugés les plus attractifs, notamment à travers les entreprises qui les représentent en 2022. Où là, si on vous avait montré le tableau l'an dernier, on est sur une relative stabilité. On a, bien entendu, des filières qui sont particulièrement jugées attractives en fonction de l'apprentissage que l'on suit. Chez les ingénieurs, on a toujours les institutions derrière, avec certaines grandes institutions, notamment publiques. Ça rangement ce que disait Eric. Il y a aussi CNRS, l'Agence spatiale européenne, tous ces gens. Dimension recherche importante. Tout ce qui est entreprises, des utilitistes de l'énergie, on a quelques grands fleurons industriels, notamment français, sans les citer. Bien sûr, la tech, avec les GAFA, mais pas uniquement. Quand on regarde côté école de commerce et de management, le luxe, de manière assez classique, à travers aussi quelques fleurons nationaux, les sociétés d'audit, et côté universitaire aussi, institutions luxe. Donc, on est sur un tableau qui est relativement similaire à ce que l'on observe d'habitude. Le plus intéressant... Je voulais vous... Pardon, Christine, Alizzi. Si on revient sur les résultats d'avant, il y a des entreprises de technologie dans lesquelles on va travailler, mais il ne faut surtout pas oublier que les compétences technologiques, on en a besoin partout. Peu importe l'industrie. Donc, de toute manière, on a besoin d'apprendre la technologie, puisqu'on va l'utiliser. Le codage, il faut apprendre à coder. Ou pas, mais il faut au moins comprendre la logique qu'il y a derrière. Ne contestez pas ce que je dis, Christine. Il faut apprendre à coder. C'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes d'accord, Eric ? Piton, piton. Piton. Alors, les tops et les flops, comme on pourrait dire, par rapport à la précédente édition, on va commencer par les secteurs qui ont le plus gagné en attractivité en un an, encore une fois, à travers leur entreprise. On a l'industrie, au sens large, avec, pour ne rien vous cacher, quelques secteurs bien spécifiques. On pense notamment à l'aéronautique, qu'ils soient civils et militaires. Là, pour le coup, c'est plutôt un rattrapage. On avait une activité qui s'était complètement arrêtée. Ça ne volait plus. Là, c'est l'industrie qui s'effondre. C'est ça. Enfin, je le vois comme ça. Donc, ce n'est pas uniquement. On le verra dans un mois. On a certaines entreprises dans le secteur industriel qui ne sont pas forcément liées à l'aéronautique qui tirent leur épingle du jeu. Mais on va dire que c'est à l'intérieur de l'industrie, le secteur, finalement, qui rebondit le mieux suite à un peu l'effondrement observé il y a un an. Et on a aussi, je parlais de militaires, là aussi, sans vouloir dévoiler trop de choses, on a un contexte géopolitique international qui, je ne sais pas si elle crée des vocations, mais en tout cas, on a une certaine forme d'engagement patriotique. Et c'est ce que nous montrent d'ailleurs toutes les enquêtes d'opinion en ce moment. Les institutions, l'institution militaire au sens large connaît un regain de confiance parmi les Français. Donc ça, c'est les gains. Et chez les FLOB, là, on est vraiment sur des explications qui sont aussi assez conjoncturelles. On a l'alimentaire. On a beaucoup d'entreprises, en tout cas l'alimentaire, qui ont perdu en attractivité. Là, on est un peu sur l'effet inverse de ce que je disais sur l'aéronautique. C'est que pendant le Covid, on avait beaucoup d'entreprises du secteur qui avaient, à travers leurs actions, dispositifs de solidarité, avaient pris la parole et concrètement fait des choses qui avaient été particulièrement remarquées. On revient à la normale, en fait. C'est un peu un retour à la normale. Et l'audit, il y a eu un certain nombre de séquences médiatiques plutôt défavorables pour certains acteurs. Ceux-ci pouvant expliquer cela. Mais ça reste, pardon, elle a fait l'émission. Ça reste néanmoins dans le top 5 sur l'audit et le concept de management. C'est ce que je me disais, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de rémunération d'un côté et de qualité de vie de l'autre. Il y a peut-être ces deux éléments qui sont en conflit dans les cabinets conseils parce que les rémunérations, a priori, sont plutôt bonnes. Par contre, la qualité de vie au travail n'est peut-être pas perçue comme étant un truc très fort. Et le deuxième point, qui est un petit point que je trouve très intéressant, dans le top 5, pour les écoles d'ingénieurs, on voit apparaître le luxe. Moi, si on m'avait dit, il y a quelques années, que le luxe apparaissait comme un des secteurs les plus populaires, cinquième position, certes, des écoles d'ingénieurs, j'aurais dit, non, j'y crois pas parce que traditionnellement, on n'est plus sur des métiers marketing. C'est aussi un changement quand même. Ça veut dire que la tech est partout. Ça veut dire qu'on parlait de VMA chez les autres. Ils sont en train d'investir fortement dans leur transformation. Et ça, c'est quand même assez intéressant de voir que ça bouge aussi. Le rapprochement avec ce dont on a parlé sur la RSE, mais dans le luxe, on sait qu'ils ont énormément d'enjeux justement pour être moins polluants. Et en plus, le luxe a été un des secteurs qui s'est le plus développé à faveur de la crise. Donc, je pense que les ingénieurs, ils voient bien une place à prendre aussi pour en faire des carrières plus vertueuses. Et les ingénieurs, ils aiment bien leur rêve, la beauté, la créativité. Pourquoi pas dans le luxe ? Tout le monde. Fabrice, on a tout dit sur cette partie. On pourra en dire davantage, mais on pourra en dire davantage. Vous en avez déjà beaucoup dit, Fabrice. C'était très intéressant. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. Ça passe tellement vite. On a fini la première partie. Christine, Ariane, Fabrice, Eric, Alain, vous restez avec nous. On va parler RSE. Et quand on parle RSE, ça s'est varié. Vous le disiez, Eric, ça concerne tellement de choses. Nous, on a voulu incarner ce que ça peut être la RSE. C'est une action toute simple en faveur de l'inclusion et plus précisément en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Regardez, c'est une action qui est soutenue, qui est accompagnée par Epoca et qui, depuis longtemps, œuvre pour les jeunes diplômés en situation de handicap notamment. Regardez. Depuis plus de dix ans, notre concours national Tous en Seine, organisé par notre association d'intérêt général Tremplin Handicap, donne l'opportunité aux étudiantes et étudiants des établissements post-bac de s'emparer d'un sujet que notre société délaisse encore trop, le handicap. Tous en Seine laisse libre cours à la créativité, et à l'imagination de ces étudiantes et étudiants pour qu'ils réalisent une vidéo de deux à trois minutes et partagent avec Tous en Seine leur vision, leur perception, leur vécu sur le handicap et amènent dans notre société un changement de regard et de mentalité. Plus qu'un simple concours vidéo, Tous en Seine constitue un réel dispositif pédagogique national, efficace, qui permet de sensibiliser clé en main vos étudiants ou handicap aux enjeux sociétals de la RSE trop souvent ignorés. Dispositif pédagogique parce qu'il leur transmet de vraies connaissances et de vraies compétences, qui les ouvrent en tant que citoyens à une réelle problématique sociétale et leur donne les clés pour devenir les managers inclusifs de demain. Pour votre établissement, Tous en Seine vous donne l'occasion de mettre en avant votre engagement en faveur de l'égalité des chances, de l'inclusion des jeunes en situation de handicap et également de faire savoir à ces jeunes que vos campus, vos cursus leur sont ouverts et leur montrer que handicap et études supérieures, grâce à vous, c'est possible. Avec Tous en Seine, ce que nous vous proposons n'est rien d'autre qu'un défi, celui d'amener un changement de regard sur le handicap de tous vos étudiants. Pour le relever, nous serons avec vous, nous vous proposons d'intégrer Tous en Seine au sein de votre dispositif pédagogique avec comme objectif que la totalité de vos élèves contribue au cours de leur cursus à la réalisation d'au moins une vidéo sur le handicap. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Nous, nous le sommes et nous serons à vos côtés, à votre disposition pour, en présentiel ou en vision conférence, partager avec vous et vos enseignants l'approche pédagogique et mobilisatrice que nous pourrons déployer ensemble auprès de vos élèves, de vos étudiants. Les équipes Tous en Seine ainsi que les entreprises parties prenantes de notre concours national comptent sur votre engagement pour, à nos côtés, changer le regard que notre société porte sur le handicap et montrer, grâce à votre mobilisation, que handicap, études supérieures, réussite académique et insertion professionnelle, c'est possible. Nous comptons sur vous. Éric, vous le disiez, la RSE, c'est plein de sujets. Ça fait partie des sujets importants, l'inclusion des personnes en situation de handicap, la diversité, l'ouverture sociale, la parité, c'est tout ça aussi la RSE ? Oui, oui, c'est très large. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous, quand on interview des candidats, eux nous posent des questions sur notre politique RSE, mais nous aussi, on leur pose des questions sur comment ils vont contribuer et aujourd'hui, dans les cursus, j'ai un peu la douleur de dire que je ne sens pas beaucoup ce domaine et quand on parle de RSE, on les sent un peu bugués parce qu'on tombe tout de suite sur le green, ce qu'on mange ou la consommation énergétique et un peu moins sur le handicap, sur la mixité, sur ces choses comme ça. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'alignement entre les étudiants qu'on reçoit à leur demande poussée par les médias et l'éducation pour contribuer à ce que l'entreprise soit meilleure et se transforme et nous, on a besoin de ça, de gens qui pensent différemment, qui réfléchissent et qui vont contribuer au développement de l'entreprise. Christine, je vais t'allier si je puis dire avec Eric. Alors nous, on voit vraiment beaucoup de jeunes arriver avec l'idée de travailler dans les RSE, de s'assurer qu'ils vont aider les entreprises avec lesquelles on travaille parce qu'on a une vraie valeur qu'on va proposer aux entreprises et puis maintenant, on peut le faire aussi avec les campus, les écoles, donc on a une valeur et on a, peu importe le métier sur lequel on va recruter les jeunes, ils veulent, puisqu'on a créé une équipe spéciale uniquement travaillée sur RSE, donc chacun va contribuer. Donc on le voit cet engagement, on le voit, alors eux, ils veulent apprendre comment faire, quoi faire exactement, mais il y a un engagement et puis juste pour repartir sur les sujets d'inclusivité, clairement, le numérique est un vecteur de l'inclusivité parce que quand on regarde le travail hybride ou même l'éducation hybride, c'est donner la possibilité à tout le monde, peu importe la situation, d'avoir une continuité pédagogique. Donc on est clairement dedans. Après, on parlera un peu plus des vecteurs. Ariane, nous, on a suivi beaucoup les jeunes étudiants dans leur parcours. Beaucoup s'engagent à travers les associations. On en parle, mais au fond, on a l'impression que cette génération, elle est très concernée. Est-ce que ces sentiments... Elle est concernée dans son quotidien parce que justement, la question des inégalités et de la justice, en quelque sorte sociale, si on veut utiliser des grands mots, ils y sont extrêmement sensibles. Après, ça s'applique dans la diversité des cas. Il y en a qui vont s'intéresser plus des questions d'égalité sociale, d'autres d'environnement. Les troisièmes de... Je n'en sais rien, moi, international aussi. Aider à l'international. Après, on va en reparler leurs attentes vis-à-vis de leur établissement parce que c'est très intéressant ce que vous disiez sur le fait que... Et on verra que... Fabrice va nous le dire, mais voilà. Leur perception de leurs établissements ne sont pas toujours... Ça va venir. Ne sont pas toujours... Vous savez ce que vous allez dire parce que là, ça a l'air... Elle a un mot... Je ne dévoile pas, on va en reparler après. Ne dévoilez pas. Tout ça est structuré, c'est un scénario. On monte en puissance comme une série. Après, regardez-le. Je vais juste faire un teaser pour maintenant voir les résultats. Voyons un résultat après tout puisqu'on en parle tellement. Allez. Alors d'abord, on va parler méthodologie parce que c'est important. Vous avez construit un baromètre avec vos experts, un indice qui indique la performance des établissements en matière de RSE. Expliquez-nous comment ça marche. Oui, Gilbert. Donc, on avait plusieurs questions dans notre enquête qui étaient posées à nos jeunes sur la thématique de la RSE, notamment en lien avec leur établissement. Et à partir des réponses à ces quatre questions, nous avons donc construit un indice normé sur 100 pour vraiment évaluer la performance des établissements sur ces sujets-là. Donc, plus on est proche de 100, plus on est bon en RSE. C'est un peu... J'ai bien compris. C'est très perspicace. C'est exactement ça. J'ai quelques réminiscences des cours de stats. C'est pour ça que j'ai... Alors, quatre piliers pour la construction de cet indice. Le premier, c'est l'importance de la RSE dans le choix d'un employeur. Il nous est paru quand même essentiel de nous appuyer d'abord sur l'importance de la thématique de manière générale pour prendre en compte les attentes en la matière et pour voir après comment à leurs yeux les entreprises répondent à ces préoccupations-là en leur offrant un diplôme qui forme sur ces questions-là et en leur offrant c'est un environnement école adapté. Donc, deuxième pilier de la construction de cet indice. Dans quelle mesure ils associent leur école au qualificatif de développement durable ? Troisième... Alors qu'elles communiquent beaucoup dessus en plus. Oui, alors on va voir un peu ce qu'en retire en tout cas les répondants. Troisième composante, la perception de l'école en matière de RSE par un plan de l'âge projeté. Il y a beaucoup d'écoles dans le public, donc attention à ce que vous allez dire parce qu'elles sont attentives. Est-ce que la communication finalement est bien perçue sur le thème de la RSE ? On le verra. On le verra. Je pense qu'ils attendent aussi plus des engagements comme on l'a déjà dit. Et quatrième pilier, là on est plutôt sur, on va dire, un indice sous indice conjoncturel compte tenu du conflit en Ukraine. C'est la connaissance d'actions de solidarité qui auraient été mises en place par l'école dans ce cadre-là. Premier indicateur. Alors on va les regarder un par un et les commenter. Le premier pilier de l'indice, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà vu tout à l'heure, c'est dans quelle mesure c'est la RSE. Où arrive la RSE ? Le terme RSE est quelque chose qui compte dans le choix en tout cas d'un employeur. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive derrière la rémunération, l'ambiance de travail. Il y a parlé de sens. Il y a quand même quelques proximités sémantiques avec la RSE. Mais quelque part, c'est quelque chose qui se stabilise de vague en vague comme un critère important, mais derrière les autres. Mais on a quand même des marches de progrès. C'est loin quand même. C'est loin, mais c'est au même niveau que l'image, que le fait qu'elle soit une entreprise formatrice ou la localisation géographique. Donc, ça reste quand même, c'est un petit peu dans les critères de seconde importance. Deuxième pilier de l'indicateur, où là, vous allez voir, on a encore plus des marches de progrès. Alors, le choix de la question, je veux s'en rentrer dans trop d'éléments techniques, c'est le sondeur qui vous parle. On leur demandait parmi une liste de qualificatifs entre 15 et 20 d'en sélectionner trois comme les plus représentatifs de leur école. Vous le voyez quand même, le terme développement durable, ce n'est pas un mot qui est très largement associé à l'école. On a quand même d'autres mots qui sont beaucoup plus emblématiques de son établissement, réseau, association, international, employabilité, excellence. Donc, là aussi, l'idée, c'est de faire grimper progressivement ce terme-là. Cela dit, quand on choisit une école, c'est aussi pour avoir un réseau. Évidemment. Et les compétences. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder un peu les amplitudes qu'on a d'une école à l'autre parce qu'on a des très gros écarts. Troisième résultat sur l'indice, ça va permettre un petit peu de nuancer ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on leur demande non pas dans quelle mesure la RSE est représentative de votre école, on leur demande d'avoir une vision un petit peu en dynamique par rapport à ce qu'ils projetaient avant de l'intégrer. On leur demandait en termes de RSE, est-ce que vous estimez que votre établissement est plutôt meilleur, plutôt identique ou plutôt moins bon ? On a quand même une majorité de répondants parmi nos jeunes qui disent que c'est autant meilleur qu'identique. Peut-être qu'il y avait des attentes qui étaient plutôt mitigées sur ce critère-là. Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas vraiment une idée d'équation entre ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils imaginaient au début. Et enfin, quatrième composante de l'indice, sur les actions de solidarité dans le cadre du conflit en Ukraine, on a un gros tiers des jeunes qui nous disent avoir retenu ou en tout cas perçu des actions mises en place par leur établissement dans le cadre de ce conflit. Donc, on peut considérer que c'est peu, mais ce n'est pas non plus anodin. Un tiers en fait des choses et là aussi, ce qui va être intéressant de regarder après, c'est que sur cette question, mais comme sur les autres, on a des très gros écarts d'un établissement à l'autre. Eric, est-ce que ça vous inspire ces quatre enseignements, ces quatre indices ? Avouez que le collège vous les passe en revue. Le développement durable arrive loin dans les qualificatifs de son école, mais les étudiants se rendent plutôt bienveillants vis-à-vis de leur établissement. La RSE est un sujet qui compte, mais pas prioritaire. Et puis, on voit que finalement, là, c'est un sujet que vous avez utilisé de l'Ukraine, vous auriez pu utiliser un autre sujet emblématique. Là, c'était, vous êtes un trait dans l'actualité. Exactement. Finalement, les établissements se sont relativement peu mobilisés sur le thème de l'Ukraine. Et ça fait sens quand on parle à RSE. C'est ce que vous l'avez dit. En tout cas, sans doute que les étudiants auraient aimé qu'il y ait de mobilisation ou des prises de parole ou des actions un petit peu plus élevées. Moi, je reviens un peu sur le commentaire de tout à l'heure, c'est-à-dire que cette notion de développement durable, elle va monter dès lors que les gens vont comprendre combien c'est important pour nous. Donc, nous, aujourd'hui, on... Vous dites nous l'entreprise. Nous l'entreprise. Enfin, moi, je me positionne juste en recruteur. Je suis de l'autre côté et à l'intérieur de ça, d'avoir des gens qui vont être capables de faire des calculs de consommation d'énergie de bout en bout quand on est dans des domaines comme les nôtres de la tech où on est plutôt taclé et trouver des technologies comme nous, on est chez OVH parce qu'ils ont trouvé des moyens de baisser la consommation d'eau et d'énergie de manière extrêmement importante. Les idées de recyclage et finalement d'obsolescence non programmée, justement, de déprogrammer l'obsolescence des PC, de donner accès à un plus grand nombre. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec le milieu étudiant pour amener des ordinateurs puissants dans le cloud et pour éviter que les gens investissent. Donc, toute cette logique, elle doit être supportée par des calculs, des modélisations, des explications, etc. Et aujourd'hui, dans les ingénieurs qu'on reçoit, c'est une impression, il n'y a pas beaucoup de sensibilisation à tout ça qui est absolument stratégique dans notre plan de développement de l'entreprise. Et vous le partagez. Ça, vous l'expliquez. Nous, on les forme dessus, mais voilà, c'est plutôt en interne qu'on va développer ça. Je généralise pas complètement. Mais globalement, cette notion de contribution au développement durable à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de ses fonctions, je trouve qu'elle est encore un peu faible. Et ça passe par là pourtant. Enfin, c'est ce que vous disiez. ça passera par l'entreprise. Dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, l'entreprise prend le relais souvent de la puissance publique pour assurer certaines missions. Christine, même question. Qu'est-ce que vous inspirent ces indicateurs ? On aura l'indice, le résultat tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux choses. La première, je me demande si ça ne vient pas aussi bas parce qu'il y a déjà un engagement qui est pris. Et que c'est peut-être là que les jeunes, ils se disent quand j'arrive, moi, je vais avoir un impact. Je vois qu'il y a un engagement. C'est des engagements qui sont pris en long terme. Ils ne sont pas toujours visibles pour l'instant puisque les actions sont en place. Mais est-ce que ce n'est pas le jeune qui va venir et qui va prendre cette place et faire bouger les choses ? Ça, c'est la première chose. Et puis finalement, on sait très bien que le numérique peut permettre de réduire son propre émission d'empreintes carbone. Et puis nous, on peut aider vraiment les campus qui, s'ils prennent des engagements, à mieux gérer leur énergie. Et donc grâce aux solutions IoT, grâce à différentes gestions de la data, donc on est vraiment là et en passant sur le Microsoft Cloud, ils peuvent baisser jusqu'à 93% de leur émission d'énergie. C'est un vrai sujet parce qu'on sait que le numérique consomme beaucoup d'énergie et puis la blockchain, alors là, ça démultiplie la consommation. Je fais un peu de technique mais je n'irai pas plus loin. C'est Ariane. Moi, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est que déjà, quand on leur demande de... On parle d'une enquête de perception. Donc la perception qu'ils ont de leur école. Donc ça, c'est intéressant de voir que quand on a une perception, est-ce que derrière, il y a une attente ? C'est-à-dire, je perçois quelque chose, pour moi, ça arrive très bas, mais est-ce que ça sous-entend qu'il faudrait qu'il y ait plus ? Ma réponse, c'est oui. Je pense qu'ils ont des attentes vis-à-vis des écoles et qu'elles sont dans leur perception, pas au niveau. En revanche, quand on leur demande est-ce que vous avez... Une fois que vous y étiez, est-ce que c'est conforme à vos attentes, il n'y a pas de déception. Donc ça veut dire qu'on est à mi-chemin. Ensuite, l'autre indicateur qui montre une ambivalence plus qu'un paradoxe, à mon sens, c'est celui où on voit que 25% seulement placent comme un critère de choix pour un employeur les questions de RSE. Mais en même temps, on leur a demandé d'en choisir cinq. Donc à un moment, il faut hiérarchiser. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Ça y est, en tout cas, c'est cité. Voilà. Donc à mon avis, il y a de l'ambivalence, il y a de la perception et une fois face à la réalité, il y a de l'attente. Donc le message aux établissements, à mon avis, c'est quand même de continuer dans ce sens-là et d'accélérer. Et les entreprises disent la même chose. Donc voilà, on va dans le même sens. C'est même un sujet d'engagement pour les entreprises aujourd'hui. Donc beaucoup communiquent. Donc c'est un peu dans les attentes déjà. Mais oui, ils ne sont pas complètement hors sol. C'est ce que... Moi, je ferais la même pour le fameux 9% qui est un peu décevant. C'est qu'effectivement, quand on demande à un étudiant à quoi se situe ton école, il va aller sur des sujets qui vivent tous les jours au quotidien. Le réseau, l'association, l'employabilité, l'excellence de l'éducation, de la convivialité, bien entendu. Voilà, je pense qu'il faut le nuancer un tout petit peu. Et puis un petit point dont on n'a pas parlé encore sur l'Ukraine. Pratiquement toutes les écoles, moi, ce que j'ai pu voir, ont mis en place des initiatives, soit des initiatives de partenariat, soit encouragé des initiatives d'étudiants qui ont été parfois spontanées, qui ont fait des choses, qui se sont impliquées. En perception, c'est relativement décevant. Alors peut-être que ça se noie dans un flot de communication, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, mais les écoles, je trouve, étaient plutôt présentes sur ce sujet-là. En tout cas, il y a des éditions qui sont prises aussi pour le corps enseignant ou pour les professionnels et peut-être moins au niveau des étudiants ou les chercheurs. C'est vrai, Ariane, vous précisiez, je vois, vous connaissez bien, les chercheurs ont été pas mal accueillis et les accords entre... Alors, cet indice, parce que c'est ça l'objet, c'est quoi ? Alors, de ces quatre questions, je vous disais en introduction, on a construit un indice normé de 0 à 100. Vous le voyez, c'est au centre de la slide. L'indice moyen pour l'ensemble de nos répondants de nos jeunes est à 48 sur 100. Donc, je pense que ça résume un peu bien tout ce que... En tout cas, plutôt bien ce que l'on disait précédemment. Ce que disait Ariane, notamment, on est à mi-chemin, on n'est pas encore à la moyenne. Donc, il y a des marges de progression, évidemment. Je vous invite à regarder, je parlais d'amplitude tout à l'heure, les tops et les flops que l'on a mis, notamment sur l'indicateur global, mais plus spécifiquement aussi sur ces différentes composantes. On a vraiment des écarts qui sont énormes entre les meilleurs et les moins bons. Vous voyez, on a un établissement qui a un score de 83 sur 100. C'est énorme. Ça veut dire que les étudiants, c'est les étudiants qui ont répondu. C'est à travers leurs résultats qu'on construit cet indice. Donc, on a, en tout cas, des établissements qui sont jugés particulièrement actifs et performants sur ces sujets de responsabilité des entreprises. À l'inverse, d'autres qui ont de très fortes marges de progrès. Vous voyez, par exemple, pour parler tout à l'heure, pour reprendre l'exemple, 9% au global des jeunes ont associé les établissements au sens large au terme de développement durable. Ça monte à 54% pour certaines. Ce n'est pas incompatible avec de l'excellence, avec du réseau, avec de l'associatif. Il y a des bons élèves. On l'a dit tout à l'heure, c'est des arbitrages, ils ne peuvent pas tout choisir, mais quand même, il y a des endroits où il y a plus de la moitié des répondants qui ont choisi ce mot-là. Et puis, il faut nuancer par rapport au style d'école, ingénieur, commerce et université. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on a le résultat par grande catégorie d'établissements. Donc forcément, on a au sein de chacune des catégories des best-in-class et des établissements qui sont plutôt en retrait. Donc ça nivelle un petit peu les scores. Néanmoins, on a quand même des choses intéressantes. C'est que c'est dans les établissements, en tout cas, les écoles de commerce et de management que l'indice est le plus haut. On est à 53. On n'atteint pas non plus la stratosphère, mais c'est quand même significativement plus élevé que ce qu'on va observer dans les écoles d'ingé où on est à 46. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, les ingénieurs, en tout cas dans ce qu'ils nous disent, sont beaucoup plus attachés, en tout cas sensibles à ces questions de responsabilité et de sens. Et ce score un peu plus bas, ça peut montrer peut-être une dissonance entre leurs attentes et l'impression qu'ils ont de tout ce que peuvent faire leur établissement en la matière. Et dans les universités, on est plutôt sur un score intermédiaire entre les deux. 49. Pas mal. Je vous écoutais, et du coup, je ne sais plus où on était. Une réaction, est-ce que la différence commerce-ingénieur-université, ça vous inspire ? Alors, la différence en elle-même, elle est quand même minime. Donc, je pense que là, alors, la petite surprise, c'est quand même l'école d'ingénieur parce qu'on a longtemps argué, vous le disiez tout à l'heure, que la solution allait venir des sciences et techniques. Aujourd'hui, on utilise des nouveaux mots. On parle d'impact, on parle de transition. Derrière ces mots-là, ça veut dire quoi ? Pour avoir de l'impact et pour mener une transition, il faut mener des changements, il faut innover. Alors, le mot innovation, on l'a beaucoup, très souvent associé aux écoles d'ingénieurs, donc ils se projettent bien dans des métiers qui sont différents et dans des choses qu'il faudra faire changer du fait du réchauffement climatique ou d'autres sujets dont on parle aujourd'hui. Et dans les écoles de commerce et universités, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ils se sentent impliqués aussi et ils ressentent le besoin de se former pour demain avoir un impact et accompagner les transitions. Ça veut dire qu'ils ont quand même tous bien intégré le fait que c'est transversal, ça touche l'ensemble des métiers des secteurs et dépend aussi de la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui et demain et peut-être encore plus que nous, bien entendu. Alors, on finit par un climax. À la fin de la série, il y a toujours un moment un pivot comme ça, un switch, un turning point. Voilà, je vais chercher le mot. C'est les établissements qui sont les plus performants. C'est comme ça que vous avez les établissements les plus engagés en matière de RSE. On va les dévoiler immédiatement sous vos yeux. Attentif, j'en suis sûr. Il y a quelques directeurs dans la salle, donc je sais qui vous regardez précis de manière attentive. Vous l'avez sous le slide ? Roulement de tambour, Gilbert. Voilà, roulement de tambour. J'avais écrit roulement de tambour, mais à la régime, on n'en a pas mis. Donc voici sur les filières écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et de management. Malheureusement, il y a tellement d'universités qu'il n'y avait pas suffisamment d'universités qui pouvaient être éligibles au classement puisque bien entendu, on s'est assuré qu'il y ait suffisamment de répondants dans les différentes écoles pour que l'indice ait une robustesse et soit statistiquement fiable. Donc on a, voici les cinq établissements les plus engagés avec les meilleurs indices dans les différentes catégories. On a donc AgroParisTech dans les écoles d'ingénieurs. Bien que les étudiants ont fait leur show sur scène en disant que... Malgré tout, de par son possessionnement et son ADN, ce n'est pas non plus une grande surprise. On va retrouver Centrale Lyon, Centrale Supélec, l'ENSIC et l'INP à Grenoble. Le directeur de Centrale Supélec est dans l'ASA, il a le sourire. Romain, ça vous fait plaisir. Et côté école de commerce et management, les écoles les plus engagées dans le top 5, on va retrouver Exelia, ESCP, même Strasbourg, même Grenoble et TBS. Pour le coup, là, on a quand même certaines écoles qui sont plutôt pionnières et précurseurs dans tout ce qu'elles ont pu faire sur le sujet-là. On pense à Exelia, mais pas uniquement. TBS ou Grenoble aussi se sont beaucoup investies à travers des labels ou à travers, notamment, un statut d'entreprise à mission pour une d'entre elles. Donc, voilà, ce n'est pas non plus tellement en estonance avec ce que... Vous le connaissez, ces écoles ? Bien sûr. Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Alain ? Alors, tu as raison, Fabrice. Les gagnants sont en majorité des organisations et des écoles, des groupes qui ont initié cette démarche il y a un bout de temps quand même. C'est comme les entreprises, pour arriver à se positionner comme des entreprises dans la RSE, il faut un travail de long cours. C'est aussi des entreprises ou des écoles qui, me semble-t-il, pour certaines en tout cas, ont fait de la RSE en fait un pilier de leur projet. Ce n'est pas juste une politique RSE avec des actions qui consistent à réduire un impact ou à avoir une offre de programme de formation, mais c'est dans le projet lui-même. Dans certaines de ces écoles, on a dans la raison d'être de l'école l'idée de contribuer à une société meilleure, à relever des défis environnementaux ou sociétaux et ça ressort en fait. Quand on n'est pas juste dans, allez, on fait ça à côté mais quand on met ça au cœur de l'entreprise et de son développement, ça se voit en perception chez les étudiants. Alors moi, je connais toutes ces écoles, je peux vous dire qu'elles bossent toutes très très bien et qu'elles s'engagent à leur manière avec des voies différentes. D'ailleurs, ce qui rend difficile l'évaluation parce que chacun s'engage à sa manière au niveau de l'étudiant, au niveau de la recherche, au niveau du corps professoral, au niveau de la structure parfois ou des locaux. Christine, un mot ? Je pense qu'il faut quand même dire merci à toutes les écoles, pas uniquement à celles-là. Il y en a qui communiquent un peu plus que d'autres et d'autres qui ont commencé dans le temps, donc c'est visible un petit peu plus parce que là, on parle d'une perception, finalement, d'une perception des étudiants. toutes les écoles s'engagent sur ces chemins, que ce soit école d'ingé ou école de commerce ou les universités. Donc, il faut quand même dire merci à toutes ces écoles et ils vont venir aussi dans ce tableau bientôt. Voilà, vous avez conclu merci aux écoles, c'est assez chouette. Ariane, qu'est-ce qu'on conclut ? Oui, effectivement, là, on parle d'établissements qui ont travaillé ces notions à la fois sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire en tant qu'institution et pour aussi préparer les étudiants à s'impliquer ou en tout cas développer des compétences qui pourraient être utiles à l'avenir dans ces domaines-là. Après, c'est intéressant de voir que, alors, pour les écoles de management, c'est vrai qu'il y a des spécialités dans les écoles de management, mais elles sont parfois moins importantes ou moins discriminantes que pour les écoles d'ingénieurs. Donc là, ce qui est intéressant de voir pour les écoles d'ingénieurs, c'est qu'on en a dans des domaines assez variés. Vous parliez d'AgroParisTech où on pourrait se dire très logiquement c'est le cas. Bon, c'est déjà bien que ce soit confirmé par leurs propres élèves parce que parfois on a, voilà, donc ça c'est important. Après, on a deux écoles centrales qui sont sur des domaines où, a priori, la question de la pollution, des processus, d'amélioration continue, etc., sont au cœur de leur formation. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour l'industrie et pour les entreprises. Et puis après, on a un institut aussi qui fait partie d'un groupe. Donc je trouve que c'est aussi bien d'avoir dans un groupe d'écoles ou en tout cas dans un institut national quelqu'un qui est un peu en pointe qui peut emmener les autres aussi. C'est très très gros en plus. Donc, Alain ? En résumé, peut-être sur l'ensemble, je trouve qu'il y a deux mots clés peut-être à retenir. Cette idée de confiance quand même qui revient notamment dans la force du label école qui est un élément extrêmement rassurant et puis tout le travail qui reste à faire sur la RSE. On est au milieu, on peut le voir vers plein, vers vide, mais on n'est qu'au début quand même d'une démarche avec encore des décalages entre les attentes des entreprises et les actions même si elles sont ambitieuses et il y a de l'investissement derrière. On est au début d'un processus qui a dans l'ensemble, malgré quelques pionniers, peut-être été pris un peu en retard par les écoles par rapport à d'autres organisations, d'autres entreprises qui sont sur ces sujets de façon beaucoup plus large parce que maintenant c'est indispensable. Eric ? Moi, la fin, Yann ? Moi, je suis ravi de voir que finalement le RSE va devenir aussi célèbre et aussi attractif que le BDE. Je comptais sur pour la punchline. Celle-là, oui, je me l'ai pensé. Je n'ai pas d'oreillette donc j'ai eu le temps de réfléchir. Il est fort, il est très fort. C'est le mot de la fin. Fabrice, il faut le mettre en question. Est-ce que le RSE est aussi important ? Ou le BDS ? Voilà, merci beaucoup Fabrice. On a tout dit ? Je pense. On peut aller plus loin. On peut vous solliciter. On peut solliciter les équipes d'Epoca pour avoir un benchmark pour aller plus loin. Un mot juste pour la suite éventuellement pour celles et ceux qui sont intéressés. Bien sûr, l'idée, c'est la possibilité d'aller plus spécifiquement sur la perception et les résultats d'une école, notamment via une approche plus qualitative. Là, ça donne des premières indications. Après, évidemment, il faut fouiller un tout petit peu plus. RSE, c'est un grand mot, un beau mot dans lequel il y a beaucoup de choses. Et donc, on peut évidemment aller plus loin avec chacune des écoles pour mettre en place des actions concrètes. Ariane. En parlant d'aller plus loin, et Fabrice le sait puisqu'on prépare ça ensemble, il y aura aussi le classement des entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. On sera encore ensemble et ça, ça arrive au mois d'octobre le 20. Donc, vous aurez le classement sur le site de l'étudiant.fr. Aujourd'hui, il y a un petit décryptage de ce qu'on vient de se dire qui a été publié à midi. En même temps qu'on parlait. En exclusivité mondiale. Voilà. Donc, le monde nous regarde. Deux séquences à venir. La première, celle dont parler Ariane dans un mois où on restituera de nouveau les grandes tendances de cette étude, mais avec une vision beaucoup plus orientée entreprise. Et aussi, le benchmark que l'on réalise chaque année. En tout cas, la grande étude école avec tout. Celle qui souhaite nous accompagner que l'on fait encore avec Epoca. Donc, c'est en novembre où il y aura une prise de contact, je pense, pour qu'on recueille un petit peu les besoins de chacun. L'idée, c'est qu'on lance cette nouvelle édition tout début 2023 avec celle qui souhaite un petit peu mesurer et prendre le pouls de leurs élèves sur l'accompagnement qu'elles proposent, mais aussi sur ces questions et restent une tendance. Voilà, tout est dit ou presque, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Christine, Eric, Alain, Ariad, merci mille fois. Merci Fabrice, c'est toujours précis. C'était plaisir. En même temps pour un statisticien, vaut mieux. A très bientôt, donc on se donne rendez-vous déjà dans un mois. Merci beaucoup, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501